Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Gardien à la morgue, 120 euros par nuit, encore faut-il réussir à y passer la nuit entière. La publicité elle-même m'a fait frissonner, mais en même temps elle était attrayante. Elle disait « Gagnez 120 euros par nuit en tant que gardien de nuit à la morgue, postulez maintenant ». J'étais sans emploi depuis un certain temps et je devais payer mon loyer et mes factures en retard, et avec un tel salaire, je pourrais vivre comme un roi. J'ai donc postulé avec hésitation, espérant à moitié ne pas recevoir de réponse de la part de l'entreprise. À peine deux heures plus tard, j'ai reçu un e-mail de l'employeur. « Merci d'avoir postulé pour notre poste de gardien de nuit à la morgue. Nous avons le plaisir de vous informer que vos compétences conviennent à notre entreprise, et nous aimerions vous proposer un contrat d'un an. Si vous acceptez les conditions ci-dessous, veuillez laisser votre signature via le site de signature en ligne indiqué ci-dessous, « Avant 22 heures ce soir, vous recevrez un paiement de 600 euros par semaine sur le compte bancaire fourni ». Ce soir, j'ai trouvé que c'était un peu trop tôt, mais je ne me suis pas plaint. Je ne savais pas à quoi m'attendre, ni qui je rencontrerais là-bas. Alors j'ai mis ma chemise et mon jean, et je suis allé à l'adresse un peu en avance. J'y suis arrivé à 21h40, et un homme d'âge moyen qui semblait être un employé de la morgue m'a accueilli. « Bonjour, Adrien, c'est ça ? Je m'appelle Alain. » Il m'a serré la main avec un sourire. « Je sais que vous avez probablement été envoyé ici à la dernière minute, mais la société de sécurité dont nous employons les services avait besoin d'un nouveau garde pour l'équipe de ce soir immédiatement. » « Je suis donc transféré d'une société de sécurité à votre morgue ? » demandai-je. « C'est exact. Vous travaillez pour une société de sécurité externalisée, et d'après ce que j'ai entendu dire, elle paie plutôt bien. Alors qui sait, vous pourriez obtenir un meilleur poste à l'avenir. » Il me fait un petit clin d'œil. « Alors, pour ce qui est des tâches à accomplir, ai-je commencé ? » « Oh, ça ! Rien de grave. Il faut juste s'assurer que personne n'entre par effraction. » Il s'est penché et a dit... « Ou que personne ne s'enfuit dehors. » Nous nous sommes regardés pendant un moment. Puis il a gloussé et a dit... « Je plaisante. Bon, écoutez, mon service est terminé, alors je vais y aller. Restez assis dans le bureau et détendez-vous jusqu'à 6 heures du matin. C'est là que la première équipe arrive. » Et il est parti, comme ça. Je me suis assis à côté du bureau. Je me suis dit que ça n'allait pas être si terrible. Il y avait un papier devant moi. Et après l'avoir observé, j'ai réalisé qu'il s'agissait d'une liste de règles qui m'étaient adressées. Voici ce qui était écrit. « À l'attention du nouveau gardien de nuit. Bienvenue dans notre compagnie. Voici la liste des règles qui s'appliquent à votre travail. » Règle 1. La première chose à faire est d'effectuer un balayage complet de la zone pour s'assurer que rien ne sort de l'ordinaire, y compris les caissons dans lesquels l'écorce se trouve. Remarque importante, si l'un des caissons réfrigirant des chambres mortuaires est sorti du mur, remettez-le en place. Ils doivent rester fermés à tout moment, même s'ils sont vides. Règle 2. Après le balayage, vous pouvez rester dans le bureau jusqu'à la fin de votre service. Il y avait d'autres règles énumérées plus bas, mais j'ai décidé de commencer par vérifier l'endroit. C'était assez petit, avec une grande pièce contenant des fournitures médicales, la chambre mortuaire et des toilettes. J'ai d'abord décidé de m'occuper du pire, la chambre mortuaire. Je quittai le bureau et ouvris la solide porte de la chambre mortuaire, et je fus immédiatement frappé par une vague d'air froid. À l'intérieur, il y avait deux chariots mortuaires au milieu de la pièce et des caissons froids dans tous les murs. Ils étaient tous fermés. J'ai donc quitté la pièce en toute hâte. En revenant des toilettes, j'ai vu un homme en blouse de laboratoire dans la salle médicale. Il tripotait quelques outils à côté d'un sac mortuaire. « Bon sang, vous m'avez fait une peur bleue ! » Il m'a jeté un regard perplexe et s'est mis à travailler. « Je croyais que tout le monde était déjà parti. Je m'appelle Adrien, je suis le nouveau garde. » J'ai dit, mais encore une fois, il m'a simplement ignoré. J'ai fait un signe de la main dans le vide et je suis retourné au bureau. J'étais sur le point de continuer à lire les règles lorsqu'un craquement soudain se répercuta dans tout le bâtiment. Il était faible, mais on aurait dit des tuyaux. Il durait par intermittence quelques secondes et s'interrompait tout aussi longtemps. Je l'ai ignoré et j'ai continué à me détendre en consultant mon téléphone. Mais plus les grincements duraient, plus j'étais inquiet, car il ressemblait moins à des tuyaux qu'à des... gémissements. Je suis sorti pour demander à l'employé ce qu'il en était, mais il était déjà rentré chez lui. Je ne pouvais pas dire d'où venait exactement le son, mais cela ressemblait à la chambre mortuaire. Alors j'y suis allé. Dès que j'ai ouvert la porte, tout le bâtiment est devenu silencieux. J'ai retenu ma respiration en observant la pièce. Puis j'ai réalisé qu'un des caissons du mur était sorti, légèrement. Je l'ai remis en place et je me suis précipité vers le bureau. Le grincement avait alors complètement disparu. J'ai donc repris ma lecture des règles. Règle 3. Vous pouvez dormir dans le bureau, mais c'est déconseillé. C'est à ce moment-là que le bruit le plus fort m'a fait sursauter. « S'il vous plaît, que quelqu'un me laisse sortir ! » a crié la voix de quelque part et les tuyaux ont porté sa voix. Je me suis levé, le cœur battant la chamade. « Laissez-moi sortir, je ne peux pas respirer ! » répétait la voix, maintenant suivie d'une série de coups forts. J'ai ouvert la porte du bureau et les cris provenaient apparemment de la chambre mortuaire. J'ai frémi, mais j'ai décidé d'aller ouvrir la porte. « Je ne suis pas mort, c'est une erreur, au secours ! » La voix s'est amplifiée dès que j'ai ouvert la solide porte. « Où êtes-vous ? » Je regardais frénétiquement autour de moi, tandis que l'homme continuait à crier et à frapper. Je m'approchais de la source du bruit et me penchais pour écouter et m'assurer qu'il s'agissait bien du bon caisson. « Je ne suis pas mort, laissez-moi sortir, s'il vous... » La voix et le bruit s'arrêtèrent soudain lorsque je sortis brusquement le tiroir et découvris le corps froid et mort d'un homme d'âge moyen. Je suis resté là, affixé le cadavre, l'esprit incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Je l'ai entendu très clairement. J'ai senti les coups lorsque j'ai tenu la poignée du tiroir, mais c'était comme si quelqu'un l'avait fermé brusquement. Est-ce que mon esprit me jouait des tours ? J'ai repoussé le caisson et j'ai filé à toute allure, fermant la porte du bureau derrière moi en me disant que postuler ici n'était peut-être pas la meilleure idée que j'ai eue. J'avais l'impression d'être sous l'emprise de quelque chose, mais je me suis convaincu au bout d'un moment que c'était seulement dans ma tête. J'ai donc continué à lire les règles. Règle 4. Vous pouvez mettre de la musique pour tuer le silence, à condition qu'elle n'étouffe pas les bruits extérieurs. Règle 5. Si vous entendez des sons incohérents provenant de la chambre mortuaire, vous pouvez les ignorer. Règle 6. Si ces sons se transforment en cris de panique, faites ce qui suit. 1. Si les cris sont féminins, ignorez-les jusqu'à ce qu'ils cessent. N'entrez en aucun cas dans la chambre mortuaire pendant ce temps. 2. Si les cris sont masculins, localisez la source des cris et sortez le caisson pour vérifier le corps. Cela devrait faire cesser les cris. La page s'arrêtait là. J'ai posé le papier, je me suis adossé à la chaise. Il était une heure du matin. Je commençais à avoir sommeil. Au bout d'un moment, mes yeux ont commencé à se fermer. Au moment où je commençais à sombrer dans le rêve, j'ai senti une poigne ferme sur mon épaule. Je me suis instantanément levé, renversant la chaise par la même occasion. Il n'y avait personne. Je n'avais plus sommeil du coup. Tout est resté calme pendant un moment et je suis retourné aux toilettes. Lorsque je suis revenu, il était 4h du matin et j'avais encore 2h à tenir pour terminer mon service. J'ai commencé à me dire que ce n'était pas si mal pour 120 euros. Jusqu'à ce que je retourne le papier avec les règles et que je me rende compte qu'il y avait quelque chose d'autre écrit au dos. Règle 7, règle primordiale. Tout le personnel sera sorti du bâtiment à 22h. Donc si vous voyez un homme en blouse de laboratoire pendant votre service, n'essayez en aucun cas de lui parler. J'ai relu la règle cinq fois, six fois, mais le texte est resté le même. On a frappé doucement à la porte du bureau. J'ai levé les yeux et à travers la vitre, j'ai vu l'homme en blouse de laboratoire qui me souriait. Il est maintenant 4h30 du matin et il continue de frapper à la porte. Sous-titrage ST' 501